Une des préoccupations du chasseur de gros gibiers, c'est bel et bien la récupération du gibier. Une fois le coup de feu accompli ou une fois la flèche décochée, il s'agit de bien retrouver notre gibier. Le chasseur à l'arc, par exemple, ou celui qui est à l'arbalète, a un problème supplémentaire, c'est qu'il est rare que le gibier va tomber sur place. Le gibier va mourir d'hémorragie, mais souvent il va avoir le temps de faire une certaine distance, d'où l'importance de bien le traquer afin de le retrouver et l'extirper de la forêt. Je vous donne mes secrets, qu'est-ce que je traîne avec moi, surtout si vous êtes comme moi et vous chassez dans des endroits un peu reculés, un peu sauvages. Ça vous prend du matériel qui est léger, efficace et qui vous permet de répondre à toutes les situations. Prenons par exemple un gibier que ma flèche a été décochée en fin de journée, à la pénombre. Ici, il y a deux compagnies, Gerber et Primos, qui utilisent ici des lampes de poche qui peuvent déceler le sang. Nul besoin de produits chimiques qu'on doit mélanger. La lampe de poche elle-même est capable de déceler les gouttes de sang dans la végétation, dans une pénombre qui fait que c'est difficile à percevoir. Je traîne évidemment un bon kit d'éviscération. Hunter Specialité me donne des gants d'éviscération, me donne le fameux extracteur d'anus qui est une partie aussi technique à extirper, un coton fromage et un antiseptique pour me laver, c'est un incontournable. Mais le bon chasseur est préoccupé par son couteau. J'aime les produits Outdoor Edge, entre autres le Swing Blade, qui lui a une lame arrondie pour évisser notre gros gibier sans percer la pence, et je suis capable de terminer mon travail avec une lame conventionnelle. Mais celui qui est préoccupé par un couteau bien affûté, il va y aller avec le Razor Light, qui est une véritable lame de scalpel, et lorsqu'elle est émoussée, il peut la jeter. Une fois bien éviscérée, il faut sortir notre gibier. Il y a toujours le fameux harnais, que l'on se met sur les épaules comme un sac à dos, on attache notre gibier pour le tracter. Par contre, pour moins d'efforts, un tapis glissant, genre Crazy Carpet, qu'on appelle un Game Glide, j'emballe littéralement mon chevreuil avec ma couverture de plastique, et d'une simple poignée, je le fais glisser sur la végétation sans effort pour le sortir du bois. Un chasseur sérieux va prendre beaucoup de minutie à sortir son gibier, parce que ça nous coûte tellement cher à aller à la chasse qu'on doit prendre soin de notre gibier. Allez voir nos spécialistes chez La Tulipe, ils sauront bien vous équiper.